Je vais vous montrer une manière de faire une mousse qui va pouvoir tout de suite refroidir et être mangée. Et bien, pour commencer, vous savez tous que le gras n'aime pas l'eau, et vice versa. Pour tenter d'associer tant bien que mal les deux, il faut réussir donc à disperser l'un dans l'autre, autrement dit fabriquer ce qu'on appelle une émulsion. Evidemment, celle-ci est généralement instable, et les deux phases finissent par se séparer. Pour stabiliser cette émulsion, il nous faut un troisième ingrédient que l'on nomme émulsifiant. Son rôle sera d'entourer les gouttelettes d'huile pour les empêcher de fusionner. Il suffit pour ça d'une molécule qui aime à la fois l'eau et à la fois l'huile, venant se positionner à l'interface des deux. C'est exactement ce que fait la lécétine, ou phosphatidicloline, qui désigne en fait une famille de lipides de la classe des phosphoglycérides. Ces derniers, eh bien, ont la particularité d'être amphiphiles, c'est-à-dire d'avoir une extrémité hydrophile, donc la partie phospho qui apprécie l'accompagner de l'eau, et une partie hydrophobe, qui est la partie glycéride, qui préfère le contact, elle, du gras. Et je mélange la crème et le chocolat. Ça fait une ganache. Ça fait de la crème dans laquelle le chocolat, il a fondu. Si je chouette un liquide, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que les bulles d'air vont rentrer, vont sortir, vont rentrer, vont sortir. Par contre, une fois que ça va être bien froid, la matière grasse va commencer à devenir solide. Si elle commence à devenir solide, les bulles d'air, elles ne vont plus ressortir. Donc elles vont être piégées dans ma mousse. Et c'est comme ça que ça va commencer. L'air va s'incorporer, s'incorporer, puis ça va commencer à prendre du volume. Ça va être de plus en plus dur à fouetter, parce que ça va devenir de plus en plus solide. Et à un moment, ça va tenir au bout du fouet. Ça y est, on a fini, on a réussi à monter la chantilly. Et à partir de là, on peut directement la manger, c'est prêt. On n'a pas besoin d'attendre, puisque c'est moi qui vais la refroidir en direct avec les glaçons. Premier indicateur, c'est que le fouet va marquer de plus en plus, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus visqueux. Deuxième indicateur, ça va s'éclaircir, c'est-à-dire qu'il y a de l'air qui est en train de rentrer. Troisième indicateur, c'est que le volume va commencer à augmenter. C'est vraiment qu'il y a de l'air qui est en train de rentrer. En fouettant vigoureusement, le milieu s'épaissit en même temps que l'émulsion prend. Grâce à l'action du fouet en fines gouttelettes qui se tassent au fur et à mesure les unes contre les autres, sans pouvoir fusionner, puisqu'elles sont entourées de lecithine. On trouve également de la lecithine, donc souvent du soja car bon marché, qui est le nom de code E322 sur les emballages. Donc on trouve du coup cette lecithine dans quasiment toutes les tablettes de chocolat. afin de stabiliser l'émulsion de beurre de cacao et assurer une bonne homogénéité du produit à long terme.